Pour ceux qui sont en ligne, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut commencer la séance? Oui. Juste quelques minutes, en attendant vos camarades, puis on commence. Pas de stage, moi je suis stage, donc pas du tout, je fais le service. Encore! Safe ? Quoni, j'fan, je ne DF, pas de coute ! Couve ! Encore, donc Je ne suis pas très présent dans la fête de la fête de l'agrégation, donc je ne suis pas très présent dans la fête de la fête de l'agrégation. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc on va commencer. D'abord, je me présente, je suis docteur Mohamed Ali, assis dans l'orthopédie. Donc je vais vous parler des traumatismes de rachis. Les traumatismes de rachis sont fréquents et graves. C'est grave parce qu'ils mettent en jeu le pronostic vital, surtout pour le rachis cervical, cervical supérieur, et aussi le pronostic fonctionnel, surtout en présence des signes neurologiques. Le message clé, c'est des traumatismes graves qui peuvent mettre en jeu soit le pronostic vital par les lésions hautes, soit le pronostic fonctionnel à long terme, surtout en présence des signes neurologiques. Le deuxième message, ça touche une population jeune active. Donc on trouve qu'il y a des risques de finir une population jeune avec un risque potentiel d'attraper une pétraplégie ou paraplégie et continuer toute votre vie sur une chaise. Ça c'est vraiment, c'est très important à nous savoir. C'est ainsi qu'on assiste bien à la prise en charge d'emblée sur le lieu de l'accident. La prise en charge d'emblée sur le lieu de l'accident pour prévenir toutes ces complications. Donc on va commencer notre cours. Comme on l'a dit, selon quelques données épidémiologiques, c'est un traumatisme de sujet jeune, actif, surtout les AVP. Ils sont très fréquents dans notre population, dans notre société. Parfois, les accidents de plongée ont des eaux peau profondes, surtout pendant l'été. Les chutes de hauteur, surtout au sud, pour les chutes des palmiers. On a des cas de traumatisme rachidien, surtout thoracique. Généralement, ça entre dans le cadre d'un polytraumatisme, avec d'emblée 25 à 64 % des lésions qui sont instables. Quand on dit une lésion instable, il y a un risque potentiel de faire apparaître des lésions neurologiques, où déjà ils sont là les lésions neurologiques, où on peut même les aggraver. 30 à 70 % d'atteintes minimulaires, et on a presque 3 à 25 % de ces signes neurologiques qui vont apparaître lors du ramassage et de transport. D'accord ? Donc faire attention. Parfois, on ne fait pas les choses correctement, et on peut compliquer la lésion initiale qui n'était pas neurologique, et pour un peu lors du ramassage et de transport. Et dans 20 % des cas, c'est une attente étagée qui touche l'orachiste cervicale supérieure, l'orachiste cervicale, ainsi que l'orachiste thoracolombaire. Donc, d'où l'intérêt de faire un examen systématique de tout l'orachiste cervicale et thoracolombaire. Juste un petit rappel anatomique sur les courbures physiologiques que vous connaissez, avec la l'orachiste cervicale, la syphose thoracolombaire et l'orachiste lombaire. De fait, et bien sûr, c'est un alignement de face, l'orachiste aligne de face, de propyl, on a ces courbures-là. Ces courbures sont faites de telle sorte qu'on a le regard toujours à l'horizontale. D'accord ? Dès qu'on a un problème au niveau de l'orachiste, on a une perte d'une lordose, une aggravation d'une syphose, on va perdre cet regard à l'horizontale. Soit on va se tromper avec une syphose, avec un regard qui va vers le bas. À ce moment-là, on a besoin de fléchir le bassin et faire une retroversion de bassin ou de fléchir le genou pour redresser le regard. D'accord ? Donc ça, c'est d'où l'intérêt, à chaque fois qu'on a un traumatisme thoracolombaire, de redonner ces cordes physiologiques et de corriger l'équilibre sagittal. On parle d'équilibre sagittal. Voilà, l'orachiste. Sur le plan, nous, pour nous, les orthopédistes, on sépare l'orachiste en quatre parties. L'orachiste cervical, l'orachiste thoracique ou entre T1 et T10. La charnière thoracolombaire, c'est entre T11 et T12, cette charnière, où les dilisions sont très fréquentes. Presque 60% des cas de traumatisme thoracolombaire siègent au niveau de cette charnière. Et bien sûr, l'orachiste lombaire va à partir de L3. La stabilité a été assurée par deux types de stabilité. Une stabilité passive grâce à un élément fondamental qui est le segment mobile rachidien. Ça, c'est la stabilité passive. C'est tout ce qui est ligament, tout ce qui est capsule. On a le ligament comment vertébrale antérieur, postérieur. On a la capsule articulaire, le ligament intérieur et pneu. On a le disque aussi en lui-même. Tout ça compose le segment mobile rachidien qui joue un rôle fondamental de la stabilité passive du rachiste. Bien sûr, la stabilité active, elle est faite grâce aux muscles, différents muscles, les muscles de cou ou les muscles de dos, surtout les muscles para-vertebraux. Juste, je vous rappelle que la moelle, elle descend du rachiste cervical jusqu'au niveau L1, L2. Puis on a la queue de cheval. Donc, la moelle, c'est L3, c'est L4, c'est pas la moelle, c'est la queue de cheval. C'est des racines, mais la moelle, elle descend jusqu'à L1, L2. D'accord ? Ça, c'est une notion, c'est le cône, le cône terminal de la moelle, au niveau, on regarde à L1, L2. Donc ça, c'est du... Sur le plan antérieur, on peut classer le rachis en trois colonnes, les trois colonnes de Dénis. La colonne antérieure, c'est la moitié antérieure du corps vertébral. Puis on a la colonne moyenne qui, dans la tente, elle va déstabiliser le rachis. Elle est trop neurotoxique parce qu'on va avoir un recul de mort postérieure qui va comprimer la moelle en arrière. Et bien sûr, la colonne postérieure, c'est l'arc postérieur, c'est les lames et le prostitutus épineux postérieurs. Tout ça, c'est de l'anatomie, normalement, parfois. Sur le plan physio-pathologie, on va parler de deux notions essentielles. D'abord, les lésions osteo-disco-légamentaires et, bien sûr, les lésions neurologiques. On ne va pas parler de rachis, on va parler de lésions neurologiques. Pour les lésions osteo-disco-légamentaires, on va parler de la première notion, c'est l'instabilité. La deuxième, c'est des troubles de la statique, comme on a vu, avec la perte des cordures physiologiques de rachis. Et troisièmement, c'est des sténoses du canal vertébral qui vont prendre à cause du recul de mort postérieure et à cause de luxation ou des déplacements très importants. Pour l'instabilité, l'instabilité, elle est de deux types. Soit une instabilité définitive à chaque fois qu'elle touche le segment mobile rachidien. Définitive, elle ne va pas se catriser. Le segment mobile rachidien ne se catrisera jamais. Donc, d'où l'intérêt d'un traitement particulier, qu'on va fixer cette partie du rachis. Parce qu'on ne va pas attendre que le segment mobile rachidien cicatrisse. D'accord ? Ça, c'est une instabilité discolégamentaire. Elle est définitive et durable. Contrairement à l'instabilité osseuse, comme dans le cadre d'un éclatement d'un corps vertébral, ou ce qu'on appelle des burst fractures, on a un éclatement de corps vertébral, mais une instabilité, elle n'est pas permanente, elle est provisoire le temps de la consolidation. D'accord ? Parce que l'os, il va consolider. Contrairement au segment mobile rachidien qui ne cicatrisse jamais. Ça, c'est une notion très importante. C'est les différents types d'instabilité. Une instabilité permanente qui touche, qui est causée par la lésion du segment mobile rachidien. Une instabilité qui est provisoire par le temps de la consolidation, qui est une instabilité d'origine osseuse. D'accord ? Voilà le segment mobile rachidien qui est formé de disques, de ligaments, de la capsule, de ligaments inter-épineux, de ces épineux et inter-épineux. Voilà. Comme ici, on va sur cette instabilité. On ne voit pas de fractures, mais on voit des luxations et un déplacement au niveau de cette région de rachis. De même ici. Donc, à chaque fois qu'on n'a pas de fracture, on ne voit pas de fracture. On voit un antélesthésiste ou un retrolesthésiste, c'est-à-dire un déplacement d'une vertèbre par rapport à un autre. Donc, on suspecte une lésion au niveau du segment mobile rachidien. D'accord ? C'est une lésion qui est définitive. Voilà. Contrairement à l'instabilité provisoire, comme ici, on va avoir un éclatement de corps vertébral, comme on voit sur l'incidence profil et la coupe axiale de rachis. On voit bien l'éclatement de corps vertébral, mais le temps de la consolidation, bien sûr, la consolidation, elle va se faire avec des moyens qu'ils soient orthopédiques ou chirurgiques, mais le temps de la consolidation, on va avoir une stabilité après le traumatisme. La sinose, la sinose n'ajoute qu'on à cause d'une luxation, comme c'est-à-dire, à cause d'un recul de mort postérieure qui va chauffer la nez, le comblement de... le comblement du canal. Voilà. Ici, c'est la moelle. Une chauffe qu'il y a un recul de mort postérieure à cause de cette fracture, l'éclatement de cette fracture. Là, c'est une subluxation. Voilà. Ici, un déplacement plus important. D'accord ? Voilà. C'est une autre image qui montre ce comblement, cette sinose canaliste. Voilà. qu'il y a un recul de l'équilibre sagittal, une trouble de la statique. D'accord ? Donc, on a, pour un rachis cervical, on tolère jusqu'à 10 degrés sur l'incidence de face, de déséquilibre, et 15 degrés par rapport à l'incidence de profil. D'accord ? Mais pas plus que ça. Pour le rachis thoracolombaire, on doit chercher l'angle régional traumatique. On va faire des mesures pour voir. On a ici la cyphose vertébrale, la cyphose régionale, et après, on va voir, on va chercher, avec des calculs bien précis, l'angle régional traumatique, qui va dire que, voilà, il va indiquer une réduction, que ce soit chirurgical ou orthopédique, de cette fracture. Ou, c'est bon, elle n'est pas trop déplacée. On peut l'immobiliser telle qu'elle est, parce qu'elle ne touche pas à l'équilibre, notre équilibre sagittal. D'accord ? Ça, c'est très important. Donc, la lésion neurologique, généralement, on a souvent des contusions au niveau de la morale. D'accord ? Et parfois, on peut avoir même des lésions radiculaires, surtout qu'il y a une lésion, à partir de L2, on peut avoir, généralement, des lésions de pulchobal. Passons maintenant aux mécanismes et classifications. Il faut retenir que les mécanismes ne sont pas nombreux. On a la limite de trois trois mécanismes. D'accord ? Et les mécanismes, d'autres, on a la classification. D'accord ? Si la classification, elle est basée sur le mécanisme. Tout d'abord, on a le mécanisme par compression, une compression axiale. D'accord ? Qui m'enchauffe l'honneur. Je m'enchauffe l'honneur. Compression axiale, au niveau de l'orachis cervical. D'accord ? Maintenant, je me trouve que le rachis, soit un colombaire, surtout, chute d'un lieu, d'une hauteur, par exemple. Il y a la taille de saque. Donc, il va y avoir un tassement, une compression axiale, au niveau de l'orachis. Le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme de distraction. Distraction, soit en flexion, en hyperflexion, soit en hyperextension. D'accord ? Ça, c'est le type B. Le type A, c'est la compression, dans la nature de classification. Ou le type B, c'est la distraction, que ce soit en flexion ou en hyperextension. Et le type C, c'est la rotation. À chaque fois qu'on a un trouble de rotation, c'est le type C. D'accord ? Généralement, dans un contexte d'un polytraumatisé, généralement, on trouve des mécanismes qui sont un peu combinés dans le cadre de la rotation avec la distraction ou la compression associée. D'accord ? C'est-à-dire des mécanismes combinés. Et le plus important, c'est que l'illusion en appareil de gravité, c'est l'illusion par rotation qui est la plus grave. La question est la plus portoyeuse de l'illusion neurologique. Donc, la première chose qu'on a à la radio, c'est l'illusion qu'on va éliminer. On va éliminer par exemple, c'est l'illusion de type A. On va éliminer l'illusion de type C qui est par rotation en tant que qu'on a éliminé. qu'on a éliminé. Donc, on va éliminer des signes en faveur du type B. Il est neurotoxique et il peut donner des lésions neurologiques pour retenir le type A, le moins grave. D'accord ? Le haut par compression. Voilà la classification. Tout m'a juste m'a éliminer les détails. C'est un groupe qu'on a éliminé. On a éliminer l'entité qui est trois groupes A, B et C pour l'orachisme cervical et Magerl pour l'orachisme thoracolombaire. Et ces groupes-là sont basés sur les mécanismes. On a le mécanisme le plus grave qui est le B et C comme la rotation au niveau de l'orachisme. Le mécanisme moins grave le haut par distraction que ce soit en flexion ou en extension. Et le dernier mécanisme qui est le moins grave pendant la gravité pour le type A par compression. On a éliminé les autres groupes. D'accord ? Mais nous avons les mécanismes en torse et l'entorse c'est le type B en torse que ce soit en torse grave ou en torse de moyenne gravité ou la pénine. Donc c'est un type B et on a le burst une fracture type burst qui est le mécanisme par compression. Burst c'est un éclatement de la vertèbre. D'accord ? C'est un mécanisme de compression. D'accord ? Par contre on a une luxation tout ce qui est unilatéral luxation unilatéral fracture séparation de massif c'est un peu difficile mais une fracture ou l'oxation unilatéral c'est un peu difficile mais une fracture ou l'oxation unilatéral c'est un peu difficile donc donc c'est un mécanisme de rotation articulaire qui est ou l'autre qui est d'autre que ce soit d'autre comme une fracture donc c'est une fracture ou l'oxation unilatérale ou juste une luxation ou unilatéral ou unilatéral d'accord ? ça c'est une notion à connaître par rapport au mécanisme par rapport à la classification on a la prise en charge on a la prise en charge les objectifs unilatéral d'abord éliminer une urgence vitale et sauver la vie du patient dès sur le lieu de l'accident d'emblée d'accord ? commencer la réanimation d'emblée évaluer l'état émodynamique bien sûr comme on a dit commencer la réanimation troisièmement sauver un savoir suspecter une lésion rachidienne l'inspection mais une vélocité de traumatisme d'accord ? il faut chercher il faut suspecter une lésion au niveau de la rachidienne une déformation une torticolite en part les cyniques qui vont attirer l'attention même à l'inspection c'est très important ne pas aggraver une lésion rachidienne ça c'est très important c'est pas des bêtises non c'est pas ça il faut immobiliser en part il faut immobiliser l'orachidienne avec un d'autres il faut 2-3 personnes pour ramasser pour éloigner il faut être vigilant par rapport à ça et il faut qu'il y ait 3 à 20% d'aggravation lors du ramassage du transport des lésions neurologiques on fait une bêtise le ramassage du transport on met le temps dans une paraplégie ou la tetraplégie ou la je ne sais pas ça c'est très important la prise en charge sur le lieu de l'accident d'abord dépasser le traumatisme rachidien on a éliminé une urgence vitale il faut dépasser un traumatisme de rachis d'abord le mécanisme la vélocité de traumatisme on met des points d'impact au niveau du crâne au niveau de la face au niveau du dos les signes d'appel il faut faire systématiquement sur le lieu de l'accident un petit examen neurologique fondamental c'est rapide et complet et consigné par les références c'est un trouble de sensibilité pour les 4 morts une fois qu'on a fait je ne sais pas le boucher le boucher mais juste le mouhammin c'est un trouble de sensibilité motricité on a fait le boucher voilà à l'instant T quand l'accident il avait ce score neurologique il avait ce signage neurologique on a fait comme référence pour le chouchou une aggravation ou une amélioration oui 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 le médecin le médecin un médecin bien sûr oui un médecin mais je connais les polytraumatisés un médecin urgentiste un médecin du SAMU il faut un médecin pour transporter un médecin donc il est un médecin d'accord un transport médicalisé bien sûr mais il faut une notion très importante c'est un blessé inconscient il est traumatisé du rachis jusqu'à preuve de contraire d'accord vous allez dès qu'un un autre inconscient vous allez dire que le rachis vous allez donner tout il y a important c'est la position latérale de sécurité elle est dangereuse qu'elle peut having un suspect de traumatisme du rachis D'accord ? Si tu es en position latérale de sécurité, tu peux aggraver les choses et tu moules. D'accord ? Tu ne peux pas prendre les toilettes. On peut faire attention. Le remassage. La première chose, c'est protéger le rachis. C'est ce qui nous disons sur les colliers. C'est systématique. C'est tout l'amantège des colliers cervicales. C'est comme les colliers cervicales. D'emblée, tu as le rachis. On va voir le remassage. On a la méthode de pain. Ils ont peut-être 4 minutes. En respectant l'axe tête, cou ou tron, on bloque généralement. Pour le transport, les matelas-coquilles. C'est très important. Les colliers, les matelas-coquilles, bien sûr. Après avoir immobilisé les autres traumatismes, les jambes, les femurs, les femurs. Je ne sais pas quoi. Il faut immobiliser ces traumatismes-là. Et bien sûr, le mettre dans un matelas-coquilles qui permet de protéger notre rachis et ne pas aggraver l'illusion neurologique. On a une équipe médicalisée. Et bien sûr, le centre spécialisé. Le centre spécialisé, le choc du rachis. D'accord ? Dans le temps, surtout s'il y a des signes neurologiques, on peut les aggraver aussi. D'accord ? Donc, il faut vers un centre spécialisé. À l'hôpital, il y a deux situations. Soit notre malade, il est conscient. Dans ce cas, on doit refaire un examen minutieux. D'accord ? Chercher l'illusion vertébrale. C'est l'examen rachidien. Il faut l'inspection et le palpation. Il faut les déformations. Il y a une saillite d'inopineuse. Il y a une plaie, une lésion. Il faut les points d'impact. Tout ça, il faut le rechercher. Il faut l'urgence. Bien sûr, il faut conditionner ce malade-là. Bien sûr, ce n'est pas que le rachis. Il faut rechercher les lésions associées. C'est le reste du squelette. C'est un rachis plus urgent que le rachis. C'est un écrasement au moindre intérieur avec des légions artérielles. C'est un rachis. Tu ne le prends pas en charge immédiatement. D'accord ? Ça, c'est très important. Notre interrogatoire, qui est l'aïda, le théâtre, les circonstances, les signes fonctionnels, généralement des douleurs, des parasites, des dyspniques, surtout comme le rachis cervical supérieur, ou le rachis cervical en général. Les signes extra-rachidiens. Les points d'impact. Les scalp. Ce sont des signes d'orientation, ainsi que des lésions costales. Généralement, il faut des fractures costales. Il faut se méfier. Nous avons des délésions rachidiens associées. Ça, c'est très important. Passons maintenant à l'examen vertébral ou l'examen rachidien. C'est l'examen de rachis. D'accord ? Rachis cervical. On doit rechercher à l'inspection. Une attitude gandée. C'est-à-dire qu'un bloc qui fiblasse un torticoli. Déviation des épineuses. Pour Zolotlaka, une déviation des épineuses. Limitation de la mobilité, qui est douloureuse ou limitée. Douleur à la pression des épineuses. Ces signes-là sont en faveur d'une lésion au niveau du rachis. Pour le rachis du rachis du rachis du rachis du rachis, les déformations, les douleurs, les animateurs. D'accord ? Une plie ou l'animateur. Monsieur Kudani. Il y a tous un territoire venu. Il y a la distance entre les épineuses par rapport aux étages adjacents. Il m'en compare par rapport aux étages adjacents. Parce que l'épineuse a dit qu'il y a un espace trop important par rapport aux autres étages. Et passons à la pièce maîtresse. Tout traumatisé du rachis. C'est l'examen neurologique. C'est l'examen neurologique. C'est un examen qui est difficile car la terminologie neurologique n'est pas explicite. Il doit être bien fait. Il doit être fait d'une façon complète. Il doit être conseillé par écrit. Il y a des fiches. Il y a des fiches. Il y a des fiches généralement. D'accord ? Il y a des fiches. Il y a des fiches. Il y a des fiches. Il y a des références pour l'évolution. Que ce soit en douleur ou en douleur. Il y a des fiches neurologiques. Il comporte cinq volets. C'est l'examen neurologique. C'est l'examen neurologique. C'est l'examen de périnée. L'examen de périnée est vers le premier. Il y a des fiches. La sensibilité périnale. Il y a des fiches. Il y a des fiches. Il y a des fiches. Cet examen-là témoigne d'une différence entre vision totale et partielle. Quand je me demande si mon malade est partiel ou total, je vais faire l'examen de périnée. Il y a une paraplégie complète ou une tétraplégie complète. Le pronostic change entre une lésion partielle et une lésion complète. Une lésion partielle nageuse, elle récupère bien que c'est aléatoire en fonction de la rapide de prise en charge, en fonction du terrain, en fonction de la vélocité du traumatisme, etc. Alors que les lésions neurologiques ou les fiches neurologiques complètes généralement, c'est rarement qu'ils récupèrent à 100%. Rarement. D'accord ? Autricité. Il y a des différents types de muscles. Il y a des cotations musculaires. Il y a des fiches jusqu'au 5. Les fiches ont une paralysie 1 jusqu'au 5. Il y a une force musculaire normale. D'accord ? La cotation musculaire. Voilà. Paralysie totale. Contraction visible ou palpable. Mouvement actif dans toute l'amplitude sans pesanteur. Ou pas avec pesanteur. Ou pas contre résistance. Et cinquièmement, c'est un mouvement qui est tout à fait normal. Sensibilité. Voilà. Donc, on va chercher la sensibilité en fonction. Donc, elle est présente ou absente. Donc, soit absente, soit diminuée, soit normale. D'accord ? 0, 1, 2. Voilà qui va chauffer la nerf. Pardon ? Chauffer la nerf. Soit 0, soit 1, 2. Juste en nerf et sensibilité, on peut voir le niveau lésionnaire. D'accord ? 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 T12 et qui n'a pas de l'autre au niveau des plis angulots, c'est l'âme. L'examen des réflexes, les ROT sur ton de nœud et l'examen cutané. L'examen de tonus musculaire, c'est une hypertonie ou l'hypotonue. L'examen de pérennée, c'est un tonus anal, c'est un baillant en deux sectaires et du moins de lésion complète. L'examen neurologique, c'est un statut neurologique. C'est une classification interne, c'est une classification de Frankel. Elle est composée de cinq stades. Le stade A, c'est la lésion complète. Aucune fonction motrice et sensitive, y compris au niveau sacré. Le B, C et D, c'est des stades incomplets, que ce soit au niveau de la sensibilité ou de la motricité. Le stade E, c'est le stade normal. L'examen de pérennée, c'est un statut neurologique. L'examen de pérennée, on peut faire un statut neurologique de notre patient. Et en fonction de ce statut, il faut le pronostic de notre patient. Et bien sûr, les mesures de prise en charge et la possibilité de récupération. Il faut savoir que pour les lésions incompletes, c'est une situation d'urgence thérapeutique. Le plus rapidement possible, on lève la compression. Pour lever la compression, le pourcentage de récupération est le plus important. C'est un statut de Les gens qui m'ont l'accompagnement, il y a des effets difficiles. Comme nous avons vu, nous avons mis en charge de l'arrivée. Donc, on peut avoir besoin d'être en train de l'arrivée. Il y a besoin d'avoir des effets de déchets. Les effets de déchets de déchets de déchets de la maladie. On peut faire des effets de déchets. En général, il y a des effets de déchets en Europe. Il y a des effets de déchets en pleine. donc l'orachie c'est gisbert et chaque dans les ciseurs en rendant le matériel d'accord? ça c'est très important. Il faut chercher les signes d'irritation pyramidal, je trouve un syndrome pyramidal qui est associé, le signe de Hoffman, le signe de Babins qui m'a donné les réflexes anormaux, un clonus de la rotule, kiff kiff, c'est des réflexes anormaux, une trépidation épicloïde de pied, tout ça c'est en faveur d'un syndrome d'irritation pyramidal et un syndrome pyramidal associé. Pour un malade inconscient, donc il faut observer d'abord l'attitude spontanée, la gestualité, d'accord, la réaction au simile, qui fait comment il réagit, d'accord, le toucher rectal il est fondamental pour un patient inconscient. Les signes de RMS et les manoeuvres des adducteurs, Adam a des manoeuvres pour voir des réflexes au niveau, le RMS au niveau du membre supérieur, les adducteurs au niveau du membre inférieur, il va fléchir, pour les adducteurs par exemple, il va fléchir ces deux membres, en flexion 90, on lâche, de côté, on étire le membre, on attaque le plus, on devine le le côté droit au gauche, donc vous acceptez, ma femme est des signes neurologiques au lait. Il ne faut pas oublier les signes de gravité, ça c'est très important aussi. Sur le plan général, la bradycardie, l'hypothermie, l'hypotension, la détresse aspiratoire, c'est l'état de choc neurogénique, il faut le mettre en tête. Sur le plan neurologique, le préapisme, l'érection spontanée et non qui persiste, persistante, d'accord. Alors, l'expiration des réflexes crémastériens et pulvaux caverneux, ça c'est aussi des signes ou des réflexes au niveau des organes génitaux qui témoignent de la gravité de notre lésion neurologique. Pour les conséquences respiratoires, il faut savoir qu'ils dépendent du niveau lésionnel. Pour ces quatre, il y a une paralysie du muscle principal de la respiration qui est le muscle diaphragmatique. Donc, à chaque fois, en lésion, pour ces quatre, il y a une paralysie de détresse respiratoire, d'accord. On pense à la détresse respiratoire. Par contre, le système et le niveau thoracique haute, on a une autonomie ventilatoire théorique, mais cette autonomie, elle est généralement précaire parce qu'il y a les infections et surinfections, les signes d'intellectasie qui aggravent et qui aggravent la situation et mettent le patient en détresse. Mais surtout, au-delà de ces quatre, il faut se rappeler qu'il y a une paralysie de muscle diaphragmatique qui peut être source d'une détresse respiratoire majeure. Il faut se rappeler que la capacité vitale, elle diminue en fonction de l'étage de la lésion de traumatisme de 70% entre C5 et C7, 60% entre T1 et T7 et 50% entre T7 et T12. Pour les conséquences cardio-circulatoires ou cardio-vasculaires, ils dépendent aussi du niveau lésionnel. Ici, ce n'est pas T4, mais c'est T6, avec surtout l'abolition du tonus sympathique. Une prédominance parasympathique à chaque fois qu'on a une lésion au niveau en regard de T6. D'accord ? Sartine à vasoplégie par diminution des résistances vasculaires systématiques avec une hypo-volimie relative et diminution de l'adaptation aux variations de la volimie. Bien sûr, cette prédominance parasympathique va avoir de la radical risque d'arrêt cardio-circulatoire lors des stimulations vagales et des changements de position. Et pour les cas très hautes au niveau des C2, généralement, c'est des arrêts cardio-circulatoires sur le lieu de l'accident. Les conséquences digestives, KIF-KIF dans le même fil d'idée, c'est un ilus paralytique de distension abdominale qui va peut-être aggraver le détresse respiratoire. C'est un facteur de risque d'inhalation et il rend difficile l'évaluation clinique d'une lésion abdominale associée, surtout quand on a un tableau qui est un peu frustre. Aussi, on a des conséquences au niveau urologique, surtout la retention aiguë d'urine par la disparition de l'autonomie vésicale. Thermique cutanée, l'hypothermie par la disparition de la thermorégulation qui est aggravée par la vasodilatation et l'absence de frissons, peut majurer les conséquences cardio-vasculaires comme on sait. Absence de la vasométricité et cela va majorer les escarres, surtout pour les patients qui présentent des signes neurologiques, des déficits neurologiques qui sont alités. Donc, avec l'absence de la vasométricité, on va avoir plus d'escarres. Il faut penser aussi aux lésions associées au niveau du rachis. Cervical, d'abord, les sections et compression des archavertébras. Il faut penser à chaque fois qu'on a un traumatisme du rachis cervical. Les lésions au niveau du rachis thoracique, surtout la rupture de gros troncs, surtout l'isme aortique, les contusions pulmonaires et les lésions motoraxes, les contusions myocardiques bien que rares. Au niveau lombaire, c'est surtout l'hématome rétro-péritonio et le traumatisme abdominal. Passons maintenant au bilan radiologique. Un bilan radiologique standard pour le rachis cervical, c'est l'incidence de face et de profil et l'incidence boche-ouverte, avec une place plus importante pour l'incidence de profil. Parfois, pour le profil, on a besoin de voir tout le rachis cervical. C'est pour cela donc de C5, de C1 jusqu'à C7. Parfois, il faut tirer sur les épaules ou bien faire une incidence, comme on voit ici avec une cassette au niveau de l'icelle, pour voir tout le rachis cervical. C5. L'incidence de profil, elle est fondamentale. Je trouve l'analyse des 6 ou 7 lignes. Donc, je trouve une anomalie au niveau, un décalage de ces lignes-là, quitte au moins d'une lésion au niveau rachidène, à un étage bien particulier. Donc, on va avoir un antilécis. C'est un déplacement d'une vertebre par rapport à l'autre. Un décalage de l'un de ces lignes-là, où on va voir après les différents signes qu'on peut voir sur cette incidence. Pour l'incidence de face, surtout l'alignement des épineuses. L'alignement des épineuses, parce que, comme on l'a dit, le rachis est aligné de face. Tout le rachis est aligné. Donc, on a un décalage qui tient moins d'une lésion rachidienne. Voilà. Des exemples. Je trouve le type 1. On commence par éliminer le type C, qui est le plus grave, où on fait des rotations. On a un décalage entre ces épineuses-là et ça. On a un décalage très important. Donc, entre ce rachis, à ce niveau. Donc, il témoigne d'une lésion de type C, avec des lésions costales. Donc, il y a une partie qui a une rotation, même si il y a une partie, dans les côtes, chez le casse-là. D'accord. Alors que l'autre partie, elle est intacte, avec le décalage entre les lignes des épineuses. Je pense qu'on fait l'écart entre l'épineuse. Je pense qu'il y a une partie. postérieure, une distraction postérieure. Pour les bords, on a un éclatement de corps, sauf la hauteur de corps vertébrale, elle n'est pas la même par rapport aux étages adjacents, sauf la hauteur, elle est diminuée par rapport aux étages adjacents. Pour les clichés dynamiques, à chaque fois qu'on a des lésions, qu'on suspecte des lésions initiales, mais qu'on n'a pas sur les incidences lors de l'accident, on n'a pas des signes en faveur d'une lésion anatomique, une lésion réelle. Alors que le patient a des douleurs, parfois il a, par exemple, une intercoolie qui persiste, malgré que l'imagerie n'est pas concluante, il est immobilisé, et donc un jour, on a des clichés dynamiques. Donc on a des clichés dynamiques, parce qu'il y a une entorse grave, mais il y a une position de réduction, alors que si on fait des mouvements de flexion et extension, on peut décapiter cette entorse, et on peut voir ses déplacements au niveau du rachis. Voilà, il faut faire, bien sûr, il faut faire avec l'imagerie, radio, scanner, d'accord ? Il faut faire quelque chose, un scanner, un torse, un luxation, un fracture, un radio, un signe de déplacement, il faut immobiliser. Il faut faire avec eux, mais aux jours, ils ont des signes neurologiques. Donc quand ils ont des signes neurologiques, ils ont des signes neurologiques, ils ont des signes neurologiques, mais aux jours, ils ont une contracture des muscles parmi les bras, ils ont des douleurs, ils ont des douleurs. Donc ils ont des clés dynamiques, donc ils ont eu des clichés dynamiques dans 15 jours, l'inflammation, les muscles donc ils se relâchent, voire de l'oblodissier radio-dynamique je trouve que le machine, un petit bien sûr il va le faire doucement donc il va le faire doucement pour ne pas avoir un déplacement très important et risquer l'apparition des signes neurologiques le scanner qui est le cas les scanners surtout, les copaxiales les copaxiales nous permettent d'étudier l'arc postérieur je trouve le comblement du canal je trouve ce fragment là il a presque plus que la moitié du canal, il est comblé d'accord, je trouve que la moelle est comprimée, le fragment il se met à l'arrière, d'accord ça c'est l'intérêt du scanner et après je trouve que c'est une illusion neurologique sans signes évident, sur l'imagerie standard, on a des signes neurologiques, mais le malade il se met à l'arrière, il ne se met à l'arrière d'accord, mais il est neurologique il y a des formillements, des paresthésies il y a un déficit mais il y a des formillements, des paresthésies généralement, d'accord il y a des normes de l'IRM chez les enfants aussi il y a des lignes de l'arrière, il y a des lignes de l'arrière le sujet A.G. aussi, il y a desrences traumatiques je vais vous parler de la question pour nous, je vais vous parler de la question de la principale lésion rachidienne juste, je vais vous parler de l'entorse grave l'entorse grave ici, il faut les signes de l'ouïe, les homer on le voit, on le voit, on l'aille on le voit, derrière et avant L'écart intérieur du nœud est augmenté, l'écart intérieur du nœud est augmenté. Je trouve qu'il faut perdre des parallélismes des articulaires. Les articulaires ont un étage normal. C'est la facette inférieure de l'articulaire supérieure. C'est celle de l'articulaire supérieure. Elles sont bien à l'articulaire supérieure. Quelles sont les étages ? Les pathologies. Elles sont des parties articulaires. Normalement, elles ont perdu leur parallélisme. Elles ont perdu leur parallélisme. Elles ont un étage parallèle. Elles ont un étage et un étage. Elles ont une autre rivière. Elles ont une autre rivière. Elles ont un étage de l'afraiculaire. Elles ont le parallélisme. Elles ont son-à-dire de l'arrivée. Un autre, un échec de l'arrivée. Un échec d'arrivée par l'arrivée d'un autre, mais un échec qui s'est manquise. Elles ont-à-dire les parties extérieures. Normalement, ce qui est le parti peut être außerhalb. et on peut se défendre en avant. C'est la partie de la partie. Elle se défendre. Elle s'est défendu. Elle s'est défendu. Il n'a pas de fracture. C'est une lésion osteo-discoligamentaire. C'est une lésion. C'est une lésion. On va voir l'antilestésis. Qu'est-ce que c'est l'antilestésis? L'antilestésis. 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 Voilà. C'est un déplacement intérieur d'un vertèbre par rapport à l'autre. On a vu l'un. Le vertèbre est à l'autre. Alors que l'autre est là. Donc c'est l'antilestésis. On a vu l'antilestésis. L'antilestésis. L'autre est passé en avant. D'accord. Il n'est plus parallèle à la vertèbre adjacent. D'accord. Plus bien sûr. Quand elle va glisser en avant. Elle va avoir une cyphose vertébrale. Donc. Les plateaux. Parallais. 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 Ça c'est les 5 signes de Louis. Pour définir. Une entorse grave. De Rachis. Pour obtenir cette entorse. Il y a 3 parmi les 5 signes là. Donc. On peut dire. Que l'on est devant une entorse grave. De Rachis. Donc. Une luxation. Comme le général. Je l'ai dit. Une luxation. Une luxation. Des chaussements des articulaires. Complète. Une luxation. Que ce soit unilatéral. Unilatéral. Que ce soit unilatéral. Ça autonome. Il y a normal. Il y a une. Unilatéral. Et il y a Un tertian. Il y a normal. D'accord ? Faites-moi comme je faisais L'étage est normal L'étage est articulaire L'étage est articulaire Il faut se rappeler de la nature Le vertèbre Il y a un corps Il y a deux articulaires Il faut l'autre Il faut rallier Ils vont communiquer Ils vont s'articuler avec Le vertèbre Donc ils jouent parallèles Alors Ici Ici Articulaires D'accord ? Ici Est-ce qu'il y a un peu Là on a des articulaires Une fois une fois une fois Ou la même chose Qu'est-ce qu'il y a un bloc Ou la subluxation Qui appartient de sa forge Une fois un bloc Et de sa à un bloc Normalement les autres Alors Qui s'est-ce qu'il y a une fois Un bloc L'éluxation en arrière. Il y a presque pointe à pointe. Normalement, c'est comme ça. 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 L'éluxation complète. C'est comme ça. C'est comme ça. L'éluxation. C'est comme ça. L'éluxation en définitive. C'est comme ça. L'éluxation complète. C'est comme ça. Des bi-articulaires. Je n'ai pas de bi-articulaires. On voit de droite ou de gauche. Dans le scanner, on a un tapot. 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 On va la confirmer. Par incidence. On a atteint la coupe scénographique. On a un tapot. Normalement on a un tapot. On va partir de là. L'éluxation en arrière. Pris. On va partir de là. Elle est partie en arrière. Elle est pointe à pointe. Trois. Elle est pointe à pointe. D'un côté, luxe. d'un côté pointe à pointe ça c'est très important sur une nuit articulaire ça fait d'un côté articulaire d'un côté normal et de l'autre côté elle est luxée ou la fracturée parfois fracture-luxation d'accord on chauffe le nerf on chauffe pas avec une articulaire qui est en place l'articulaire est luxée donc il faut imaginer la vertebre est de l'autre côté on parle de l'articulaire on parle de l'articulaire on parle de l'articulaire d'accord voilà une fracture tire-drop on parle d'un arrachement d'un coin entourant inférieur de la vertebre c'est un type A c'est une fracture pas de compression c'est un type A3 d'accord je chauffe le nerf une fracture tire-drop fait la lésion du segment mobile rachidien on fait un arrachement d'un coin entourant inférieur à chaque fois qu'on a un coin entourant inférieur d'une vertebre on pense à la fracture tire-drop la bourse c'est l'éclatement de la vertebre elle touche les trois colonnes l'hkina'lium antérieur, moyenne et postérieur voilà c'est un éclatement de la vertebre le dentuil nous va passer chez les enfants on a qui m'a qu'on a les enfants ont tout ce qui est lésion neurologique sans lésion osseuse ou discolégamentaire c'est les c'est les c'est les lésions du type Skiwara c'est l'espinal cord qui est lésion avec un radiographique abnormal il faut un désicatement de l'imagerie en disant de l'imagerie standard la radio standard ou le scanner c'est un lésion osseuse ni discolégamentaire il faut un désicatement de l'air bien sûr une contusion midulaire D'accord ? Ça c'est surtout pour les enfants, parce que le rachidien est souple. Il va se déformer, si il y a une contusion au niveau de la moelle, sans lésion hausseuse ou dyscolégamentaire. Voilà. L'hyrnie traumatique, elle est surtout pour les sujets âgés. Je vais vous parler de la stratégie thérapeutique. Je vais vous parler de la stratégie thérapeutique. Et l'athlète, elle repose sur trois facteurs essentiels. Le statut neurologique ou le hâge. La stabilité de la lésion. Est-ce qu'elle est stable ou instable ? Et bien sûr, la statique rachidienne, elle a l'air qu'il n'y a pas. Parfois, on tient compte d'autres paramètres qui m'attiront. L'étard, l'obésité, maladie hausseuse, métabolique, le contexte clinique, les ions associés, polytraumatisme, par exemple, je n'ai jamais dit que le traitement orthopédique ou le traitement orthopédique. Les fractures de côte, je n'ai jamais dit que le corps C, par exemple. C'est en fonction du contexte, des fractures de sternum aussi, ou la ronde de brûlure, je n'ai jamais dit que le traitement orthopédique. Le but, c'est de lever la compression, stabiliser l'orachis, c'est-à-dire le machin. Le but, c'est de lever la compression en fonction des signes neurologiques et stabiliser l'orachis. En un traitement médical, la réduction de la luxation, surtout en urgence. La stabilisation, bien sûr, que ce soit chirurgical ou orthopédique. Les indications en un fracture stable non neurologique, généralement, c'est du traitement orthopédique. Le traitement orthopédique, c'est du corset plâtré. D'accord ? C'est du corset. Les fractures instables, ou avec des signes neurologiques, bien sûr, c'est la chirurgie. Donc, à chaque fois qu'on a des fractures instables, ou avec des signes neurologiques, il faut faire la chirurgie pour libérer la moelle, lever la compression et fixer cette lésion. Puisqu'elle est instable, on compte de l'instabilité qui touche le segment mobile rachidaire, c'est une instabilité définitive. Donc, il faut aller sauter cet étage-là. On ouvre tout un bloc. Rachid, articulation. D'accord ? Ce qu'on fait, ça, pour les luxations, les signes neurologiques, il faut les réduire en urgence. On a une traction transcranienne en fonction de traumatisme, en fonction de mécanisme, on a une hyper-extension, on a une hyper-flexion. On ouvre le sens inverse de la luxation, d'accord ? Pour la réduire. C'est pour ça qu'il y a une chaîne. Donc, je dois retracter pour qu'on ne réclate pas à la chaîne. Après, on ouvre le manœuvre, il faut qu'on déclare à l'arrière. On t'arge. On t'arge. Bien sûr, avec des poids qu'on augmente progressivement, d'accord ? Et avec des surveillances radiologiques. Quand on a une chaîne, on t'arge le poids, je relâche le poids, d'accord ? Je t'arge à la fin de la 7. Ça, c'est ce qu'on fait dans notre service pour les lésions, les fractures luxation au niveau du rachis cervical et en présence des signes neurologiques, bien sûr. La chirurgie, l'installation, c'est de notre bloc, avec surtout la voie antérieure pour le rachis cervical, le sang-no-axe. La scopie, elle est en place pour que le rachis soit fixé. On fait une dissécution, je t'arge avec le disque qui est malheureux. On partage avec l'espace avec la descale, on va mettre un griffant sur la crête, sur la crête, entre les corps vertébraux, bien sûr, après avivement. Je t'arge avec le disque avec le disque ligamentaire, on va mettre de l'os pour faire consolider une fracture. Comme je vois, les vertèbres suces et sous-jacentes, elles vont être saudées. On a plus d'espace articulaire, comme il y a. On a un griffant qui s'est saudé. D'accord? Ou le bloc. Il est instable, on s'enchauffe ou on s'enchauffe. A chaque fois, il y a une luxation, il y a un dessin neurologique. Et bien sûr, la fixation se fait par une plaque. Il y a la plaque en tétane, la plaque en H, et bien pour fixer par voie antérieure. Pour les voies postérieures, on peut être amené à faire la voie postérieure, surtout qu'il y a une luxation qui n'est pas des réduites. Il faut l'aborder en postérieur pour faire la réduction avec la manœuvre de démonte-pneu. Donc on essaie de remettre l'articulaire à sa place et on fixe par des tiges décrochées comme on voit ici sur l'incidence aidée. D'accord? Ça, c'est la voie antérieure avec le griffon entre les deux vertèbres et la plaque. Et celle-là, on n'a pas besoin de plaques, il y a juste de griffon et de décrocher avec des tiges. Bien sûr, pour le rachiste à quoi l'envers, on a le corset plâtré. Voilà. Le corset plâtré est une hôture à la table de côté de la corbure physiologique de la hachette nabion. D'accord? La hachette nabler d'or 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 d'envers, la hachette nabsyphose, on a un tigre, on a un tigre, on fait une traction sur la hauteur de la barterre et on fait un autre corset plâtré. Voilà. Et pour la chirurgie, on a un kif-kif, on a décroché des vis, bien sûr, après avoir posé l'indication de traitement chirurgical, qui est mon kif, en fonction de l'angle régional traumatique et l'importance de la déformation. Les complications, surtout neurologiques, qui est mon kif, pronostic fonctionnel, neuro-végitatif, bien sûr, orthopédique, on a des séquelles, des séquelles très importantes et bien sûr, il y a des complications infectieuses, surtout si les patients qui sont en tétraplégie ou en parapégie avec les escarres, les surinfections, etc. C'est vraiment des tableaux qui sont très lourds de prise en charge. Voilà. En conclusion, c'est fréquent, c'est grave, c'est un drame, ça change toute une vie, d'accord ? Les lésions sont potentiellement aggravées, qui m'en connaît, si on ne fait pas attention lors de ramassage et lors de transport. Voilà. Et la prévention, surtout dans notre cas, c'est l'éducation routière pour nos jeunes pour diminuer le nombre d'accidents, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a un peu difficile ? Donc, c'est un peu que je compte, c'est un peu difficile, mais juste, quand on raconte le sujet de la mouhameine, on a dit, on ne rentre pas à faire les détails, il y a des mécanismes, il y a des examens neurologiques, les fondamentaux, d'accord ? Il y a des sur le lieu de l'accident et se complète au niveau de... à l'hôpital, d'accord ? Il va être répété, bien, et consigné par écrit. Il faut les volets de l'examen neurologique. Il faut, pour les boulons radiologiques standards, notre beau pour un rachis cervical. Il faut l'incidence de face, profil, bouche ouverte pour le rachis cervical supérieur. Trois incidences. Ça, c'est des questions d'examen. Donc, il faut, il faut savoir interpréter des six lignes de l'incidence de profil et savoir que c'est l'incidence fondamentale pour, dans le bilan standard d'un traumatisme du rachis cervical, d'accord ? La prise en charge se fait sur le lieu de l'accident. Donc, urgence vitale, c'est un contexte d'un polytraumatisme, urgence vitale, déplacement, transport, ramassage médicalisé dans un centre spécialisé. Ça, c'est très important. Et bien sûr, en fonction, il faut savoir les principes de la prise en charge. À chaque fois qu'on a des lésions instables, avec une instabilité, que ce soit, surtout définitivement, qui touche le segment mobile rachidien, où elle, osseuse, avec déformation importante, c'est le traitement chirurgical. Ça, c'est d'autres alternatives. D'accord ? Donc, si c'est une neurologique, plus instabilité définitive, où elle, instabilité osseuse, avec une grande déformation, c'est l'indication de traitement chirurgical. Sinon, si on est devant une lésion stable, ou non déplacée, on peut faire le traitement orthopédique. Bien que, maintenant, avec le corset, le corset, et surtout, le sminshoi, le psakhto, le psakhtana, on a tout ce qui est chirurgé percutané. On n'ouvre pas, mais on fait des petites incisions, et on fait des fixations percutanées, ce contrôle scopique, et ça peut pallier le plâtre et les complications de plâtre, surtout pour les sujets qui sont un peu ou dans la saison d'été. On ne peut jamais si on a un corps et on a un corps et un plâtre pendant 2 ou 3 mois. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Donc, c'est ce qui est, c'est ce qu'on doit retenir dans le rachis. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Ou est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Ça va. Pour ceux qui sont en ligne, est-ce qu'il y a des questions à poser ? Non, il n'y a pas a priori, il n'y a pas de questions. Donc, on peut enchaîner. C'est à l'époque ou non, c'est à l'époque. C'est à l'époque. C'est à 16h. il y a des questions. Il y a des questions. On peut enchaîner. Vous savez ça ? Ou on peut enchaîner. On peut enchaîner. On peut enchaîner. On peut enchaîner. entre les compressions midulaires. Donc on va essayer de faire rapidement le bassin. Bien sûr. Je ne sais pas. Il faut poser la question aux responsables de bloc. Si tu ne sais pas si tu ne sais pas. Si tu ne sais pas. Je ne sais pas. Normalement, on va poser des questions sur les choses que tu as créé. Je ne sais pas si tu as créé des choses que tu as créé. Je ne sais pas si tu as créé des questions sur le bassin ou sur le bassin. Si tu ne sais pas le bassin ou sur le bassin. Oui. Tu ne sais pas. Oui. J'ai un peu d'améli en anglais. J'ai l'impression que les gens ont de l'air, c'est un peu comme ça. Je vais vous donner un peu à l'aise. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que ça va. Je vous ai dit que j'ai connecté à cause de la voiture, comme vous méritez. Donc, il n'y a pas à l'aise. Donc, c'est vrai. C'est bon. Donc, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bien sûr. C'est bon, c'est bon. C'est le bassin. Le bassin, je vais vous parler de la question. Il faut les différencier. Il faut les différencier. Il faut les différencier. Le bassin est stable, le bassin est instable. Stable, il déstabilise le bassin. D'accord? Instable. Stable, c'est la division parcellaire. Il ne touche rien à la stabilité du bassin. Les objectifs vont les passer. Il faut savoir que 1,5% des lisions surarticulaires portent sur les traumatismes du bassin. C'est la troisième lision chez les polytraumatisés. Un polytraumatisé, par le rachis, par le crâne, le bassin. La mortalité, elle arrive jusqu'à 25%, 15 à 25% de mortalité à cause des fractures du bassin. Que ce soit immédiatement après le traumatisme ou dans l'évolution. Bien sûr, le dogme de faire une radio systématique du bassin devant tout polytraumatisé ou tout traumatisme crânien inconscient. Qu'est-ce que le rachis ? On ne va pas parler ni des fractures de cotine, ni d'autres fractures. Voilà. On a deux types d'illusions, deux pronostics différents. L'illusion parcellaire, on a de bons pronostics, ça ne touche rien à la stabilité de l'anneau palvia. Et l'illusion qui interrompt cette anneau palvia, sont généralement d'autres énergies et qui nécessitent une prise en charge multidisciplinaire avec de nombreuses, bien sûr, complications. Les séquelles d'ordre orthopédique et bien sûr, parfois d'ordre neurovasculaire et viscéral, surtout sur la marche, l'équilibre du bassin. La statique, bien sûr, si on touche au bassin, c'est le rachis qui souffre. Donc, il va décompenser. Si on a un problème de déséquilibre dans le bassin, c'est le rachis qui va s'incliner pour compenser ce déséquilibre. L'anatomie, 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 l'anatomie. Les zones de faiblesse du bassin l'anat다가 l'anatmbre L'anat bio Les sacroiliacs les trous sacrés dans les zones de faiblesse. Les zones où il y a des fractures, plus de risque de fractures. Donc les sacroiliacs, les articulations sacroiliacs, les trous sacrés On va dire le cotier et comment on va dire, c'est un problème de faiblesse aussi le cadre obtérateur voilà, les yeux de bassin avec ces deux branches ischio et ilio-pubienne la symphyse-pubienne les cinq localisations ou les cinq zones de faiblesse pour l'orachis les contraintes biomécaniques le bassin va transmettre le poids de corps vers l'élément inférieur l'évasion mécanique contre le tronc et les membres inférieurs et bien sûr il contient des viscères il protège les axes vasculaires la stabilité du bassin surtout elle repose sur l'intégrité de la sacroiliac à chaque fois qu'on touche à la sacroiliac il y a une luxation sacroiliac il y a une déstabilisation de bassin le point le plus important pour la stabilité du bassin c'est l'intégrité des sacroiliacs mécanisme lésionnel donc soit on a devant un choc direct ou une contraction musculaire violente pour les lésions parcellaires qui sont en conséquence et qui n'interrompent pas la continuité de l'anopelvia soit on a d'autres mécanismes pour les fractures avec l'interruption de l'anopelvia qu'il soit un mécanisme de compression entero-postérieure tant que fonds détaillés une compression entero-postérieure une compression latérale un césaillement on a des tirs sur un lieu qui est déséquilibré d'accord donc ici un césaillement ou un écrasement cette classification de TIL c'est en fonction de quelques notions mais on a quelques particularités donc elle part sur des fractures stables partant d'une instabilité rotatoire et d'instabilité verticale donc ça m'a dit instabilité tant que fond on a des instabilités donc stable instabilité rotatoire et instabilité verticale donc les détails quelques exemples pour les fractures stables on a des fractures par choc direct qui est ce qu'on a dit le rond le cadre obtirateur c'est stable s'amohne stable d'accord on a dit les arrachements apophysaires avec l'arrachement et le muscle on a l'insertion d'accord c'est une décontraction rapide qui est par exemple l'héliopsoas ou le petit roc avec la flexion rapide on a arraché avec l'héliopsoas il arrache le petit roc le droit fémoral il arrache l'épine il y a l'enturant inférieur d'accord c'est une délision par arrachement qui est montré la tenseur de face à la taille le coterie le coterie au niveau de l'épine il y a l'enturant supérieur à aucun arrachement on a traité cet arrachement par un traitement chirurgical par un vissage on a vissé ça d'accord parce que c'est un gros fragment d'accord voilà l'épine il y a quand il y a l'enturant inférieur au droit la crête il y a toute une crête elle est arrachée d'accord par les muscles larges de l'abdomen on a traité chirurgicalement par des visses et des broches les skions les adducteurs les jibdou je me dis les skions d'accord t'as dit l'usure instable l'avp presque les circonstances les plus prédominantes 80% les chutes de hauteur les écrasements 15% 3 mécanismes l'application l'enturant l'enturant postérieur l'enturant postérieur compression latérale il y a une instabilité rotatoire d'accord que ce soit l'enturant postérieur ou latéral il y a une instabilité rotatoire le cisaillement il y a une instabilité verticale c'est le bassin instable dans le verticle par rapport à ce qu'il y a l'enturant l'enturant rotatoire qui est en fait l'écartement rapprochement des membres inférieurs il y a une instabilité rotatoire donc compression l'enturant postérieur surtout le parachoc avec le dîma le moustatine en fonction de l'importance du traumatisme il y a une instabilité jusqu'à l'enturant sacroiliac quand il y a une instabilité le sacroiliac quand il y a une instabilité l'enturant postérieur surtout le sacroiliac il y a une instabilité d'accord ça touche l'arc intérieur et l'arc postérieur en fonction de la vélosité du traumatisme donc la compression l'enturant postérieur donc il y a une instabilité juste un cadre obtirateur qui soit unie ou un bilatéral surtout bilatéral pour la compression d'un autre postérieur pour la déjonction de la service bien s'amohna donc 2,5 c'est à l'extérieur 2,5 c'est à l'extérieur d'un autre postérieur 2,5 cm il y a une instabilité de l'agam sacroiliac et de l'agam plus de 10 cm il y a une luxation sacroiliac plus de 2,5 cm c'est une division ligamentaire plus de 10 cm c'est une division osseuse c'est la luxation sacroiliac d'accord donc voilà qui a vu ici cette disjonction à chaque fois qu'on voit cet aspect il faut regarder en arrière on voit la sacroiliac sur le moustiquat de l'agam on voit la sacroiliac elle est luxée de ce côté elle est respectée d'accord d'accord ici on voit la disjonction c'est la luxation c'est la luxation normalement c'est la luxation il y a un peu d'accord il y a un peu il y a un peu voilà comme nous disons qu'à la disjonction de la sacroiliac il y a un risque potentiel d'avoir des lisions postérieures de la sacroiliac compression entero-postérieure voilà sur la disjonction voilà sur la disjonction il y a un article radio-ed il ne faut qu'interpréter qu'est-ce que vous voyez comme signe comme fracture ou comme vision d'accord la disjonction de la saint-fils le bien associée à une luxation postérieure de la sacroiliac d'accord qui sont dues à un mécanisme par compression entero-postérieure postérieure la compression latérale la compression latérale comme vous voyez les AVP de côté de côté d'accord généralement sur le corps voilà cet aspect là un aspect de traumatisme latéral avec un chevauchement au niveau de la santé civienne d'accord on peut avoir l'autre d'accord on peut avoir qu'il se soit on peut avoir des lésions au niveau des ailes iliaques au niveau des ailes rangs sacrées pardon ça marche voilà au niveau des trous sacrés et pour ce mécanisme de la compression latérale on a trois trois lésions à connaître la roma la fracture d'un malgaye d'accord elle associe de même côté c'est des questions d'examen une fracture de l'éliliac et une fracture de cadre obtérateur de cadre obtérateur d'accord de même côté malgaye qui représente à peu près 14% des cas c'est un mécanisme par compression latérale la gymnase a une question à un mécanisme ou elle est définie par quoi d'accord donc c'est une c'est une fracture par compression latérale qui est une fracture de l'aile iliaque ainsi que le cadre obtérateur de même côté homolatéral la deuxième entité qu'on doit garder à l'esprit c'est la fracture de volumier kiff kiff de même côté mais c'est pas l'aile iliaque c'est l'aile rensecrée c'est une association d'une fracture de l'aile rensecrée et le cadre obtérateur de même côté ça c'est la fracture de volumier ta dao l'autre fracture c'est l'once dessous l'once dessous c'est le côté contre latéral l'aile iliaque et le cadre obtérateur d'accord c'est une fracture en l'once dessous donc on a deux entités de même côté l'aile iliaque ou le cadre obtérateur ou l'aile rensecrée ou le cadre obtérateur ou on a de chaque côté on a les fractures en l'once dessous avec l'aile iliaque d'un côté et le cadre obtérateur de l'autre côté toutes ces lisions-là sont associées sont secondaires à un mécanisme de compression latéral le mécanisme partisan qui m'a dit c'est un point d'impact vertical et asymétrique je vais vous dire qu'un terrain qui n'est pas asymétrique voilà je trouve une ascension d'un inhibition par rapport à l'autre je trouve l'unier pardon vous voyez fracture avec ascension pardon voilà donc je trouve l'unier nous avons une ascension avec fracture ou l'ascension en luxation nous sommes luxés au niveau de la sacroiliac ou au niveau de la surface du bien ou autre nous sommes fracturés c'est une fracture maintenant fracture au niveau de l'aile iliaque fracture au niveau de l'unier presque au niveau de la surface ou avec ascension d'un imi-bassin nous sommes un phénomène ou un mécanisme par ascension il y a des signes radiologiques indirects généralement un signe qu'on doit rechercher c'est l'apophysme de l'5 le type d'un imi-bassin le bassin qui est chiant il y a une apophysme qui est cassable l'apophysme transverse de l'5 d'accord c'est un signe indirect qui est en faveur d'un mécanisme par sisaillement il y a une animi-bassin il y a une apophysme transverse de l'5 qui est cassable d'accord alors qui m'a chauffé l'année pardon il y a dit elle est fracturée cette apophysme transverse de l'5 la clinique bien sûr c'est la même chose l'interrogatoire etc l'examen physique l'inspection le point d'impact l'ématome les déformations les attitudes vicieuses il faut le surtout l'ouverture cutanée il y a un risque c'est une région qui n'est pas qui n'est pas bien il y a un risque de surinfection très important la palpation les points douloureux les ailes iliaques la symétrie des crêtes des épines iliaques la mobilité d'animi-bassin il y a une chauffe par la palpation les toucher pelviens il faut faire attention surtout juste à chercher une instabilité la stabilité rotatoire la stabilité verticale je dois la serre par rapport à notre chauffe-machin l'incertement rapprochement bien sûr les complications immédiates qu'ils soient cutanées par l'ouverture cutanée une complication vasculaire très importante un état de choc je ne sais pas une rupture une compression artérielle les complications urinaires neurologique aussi lésions vacirales associées puisque généralement c'est un contexte d'un polytraumatisme voilà mais la radiologique standard pour le bassin c'est les radios de face parfois on a besoin surtout pour le cotille on a besoin de 3 quarts à l'air 3 quarts obturateurs on a besoin donc c'est pas très important par contre la TDM elle a une place surtout pour étudier l'arc postérieur l'arc postérieur une luxation une luxation de la sacroiliac on a besoin d'un scanner voilà la radio de bassin les yeux postérieurs on va parler d'un radio c'est le deuxième je ne sais pas si je vous ai dit les sacroiliacs avec les coupes axiales je ne sais pas si c'est pas si c'est pas est-ce qu'il y a luxation ou subluxation je ne sais pas sur cette coupe là sur cette coupe elle est normale ou elle est ouverte je ne sais pas la sacroiliac elle est un peu ouverte et par rapport elle est par rapport à l'autre voilà les coupes on a besoin pour rechercher une lésion viscérale l'arthérographie à chaque fois qu'on a suspecté une lésion ou une plévasculaire et l'avantage de cette arthérographie elle peut faire un geste d'embolisation surtout qu'il n'y a pas de choc où tu n'arrives pas à le gérer on peut faire un geste il y a un saignement animatant très important on peut faire un geste d'embolisation sélective l'UIV à chaque fois qu'on suspecte des signes de complications urologiques et bien sûr comme le retrouve un autre grade l'évolution généralement elle est favorable pour les fractures parcellaire mais presque dans 30-45 jours les fractures déplacées prennent un peu plus de temps soit 3-4 mois parfois on a des complications surtout le co-régional et d'ordre général voilà l'ordre général c'est surtout l'état de choc elle est aggravée surtout par les polytraumatismes d'accord l'embolique graisseuse deuxième éthiologie après le FEMUR c'est les fractures de bassin qui sont très embologènes c'est surtout l'embolique graisseuse les complications thrombo-emboliques surtout parce qu'on a c'est l'alitement et tout ça et le risque de faire des complications thrombo-emboliques le décès du patient elle peut aller jusqu'à 15% des cas je vais passer les complications le co-régionales voilà surtout la plaie qui m'en prend pour les fractures déplacées et comunitives le risque surtout c'est le syndrome toxique infectieux d'origine fécale urbinaire qui m'en prend c'est une lésion c'est une région qui n'est pas trop propre et il y a le risque de ce syndrome toxique infectieux qui peut parfois être mortel H-Cine pour les complications les complications urinaires c'est la rupture vésicale et la lésion de l'urètre d'accord ça c'est deux entités qui sont associées au traumatisme du bassin pour la rupture de la vici on a un signe fondamental qui est l'immaturie à chaque fois qu'on a une immaturie il faut penser à une lésion de la vici associée au traumatisme du bassin autre signe c'est l'absence d'une mixtion l'absence de globes bien sûr il y a lésion de la vici donc il n'y a pas de globes un empattement suspubien au niveau de pubis et une défense à la palpation au niveau de l'hypogastrique par contre pour l'urètre c'est surtout l'urètre membran qui est lésé et c'est le rétro-ragi la différence c'est l'immaturie le rétro-ragi la différence c'est quoi? non lors de la mixtion alors que le rétro-ragi c'est de sang vif donc c'est ça la différence en plus on a l'absence d'urine pour les raptures de l'urètre et un globe visical qui est là un touché rectal qui est douloureux d'accord? et un hématum périnéal donc pour les raptures de l'urètre nous trouvons à l'examen clinique en fonction de chaque complication qu'est-ce qu'on trouve sur le plan examen d'accord? qui sont évocateurs d'une complication ou d'une autre voilà pour la complication la dernière c'est assez rare donc c'est 4 à 14% le rètre membraneux qui est le plus touché qui est mochanna et c'est un geste qu'il ne faut pas faire à proscrire c'est le sondage à calèche on doit rechercher une complication urinaire tout d'abord pour faire les mesures de réanimation y compris le sondage d'accord? donc ils ont une complication surtout une heure de foiragie au niveau du mia pour prévenir une aggravation par la sonde bésicale de la lésion voilà l'urètre membraneux il est là voilà on va avoir cette rupture les complications vasculaires les trangs vasculaires surtout les grands déplacements généralement sont mortels dans 50% des cas j'en assure soit une ischémie ou la hémorragie soit ischémie contusion intimale ou rupture adventicielle donc d'une artère un gros tronc artériel soit une hémorragie extériorisée que ce soit par le périnée ou la vulve ou le rectum donc ça c'est une hémorragie externe ou une hémorragie interne avec un hématome rétro-pérotonial c'est surtout un arrachement un arrachement vasculaire dans la zone neurologique le nerf fémoral peut être touché le sciatique le nerf honteux le nerf obtérateur tous ces nerfs là peuvent être lésés lors d'un traumatisme de bassin les cirales et digestifs les chnarkis ou les humes rapidement c'est des complications anorectales d'abord soit des plaies soit des ulcérations soit des ruptures soit des avulsions et ensuite on a généralement des rectoragies c'est du sang qui vient du rectum d'où l'intérêt de faire un touché rectal systématique l'évolution comme on a dit c'est une région qui risque de faire des graines gazeuses et on a autre complication c'est la perforation du côlon par une husky osseuse lors du déplacement une husky osseuse peut faire une rupture au niveau du graine ou du côlon voilà périnogénital les lésions de l'utérus surtout en cas de tumeur bénigne mais une tuérus avec un fibrome peut être lésé lors d'un traumatisme de bassin les lésions de vagin aussi avec des ruptures en tant qu'ils sont circulaires ou des plaies longitude du nain les séquelles les séquelles surtout de l'ordre orthopédique avec des calvissures avec des modifications du secteur de mobilité de la hanche on a perdu on peut perdre la mobilité normale de la hanche et bien sûr l'inégalité de longueur de membre inférieur et cette inégalité de longueur va retentir sur le rachis et va créer un déséquilibre sur la marche et une boiterie à la marche il y a toujours des risques de pseudo-arthrose pseudo-arthrose c'est la non-consolidation des différentes fractures et pour les fractures de l'enfant il y a le risque de faire des dysplasies cotéluidiennes avec des subluxations au niveau de la hanche et le risque d'arthrose à long terme non-orthopédiques la sclérose rétractive pour les hématomes calcifies la désurie l'incontinence la désérection et l'impuissance pour les complications urinaires et pour les atteintes nerveuses surtout les stéphages par atteinte surtout de nerfs sciatiques pour priorité externe le traitement on a essentiellement trois moyens soit un traitement fonctionné juste au repos un dégué de luthus pour les fractures stables de complications mais il y a le risque de complications de luthus bien sûr parce qu'il va rester presque 3-4 semaines à l'été le hamac ça c'est un système de sangles pour réduire les déplacements transversaux pour réduire les déplacements transversaux donc le hamac c'est une situation parfois juste d'attente de faire le traitement définitif donc le hamac on réduit les déplacements et on l'immobilise d'accord ça c'est par le hamac qui m'enchauffe la nette en chauffant un bar qui m'hévit voilà ici de faire une sangle au niveau du bassin pour réduire les différents les déplacements réduire les différents déplacements avant la chirurgie parfois avant la chirurgie ou avant un traitement orthopédique avant de faire une traction je ne sais pas d'accord mais c'est une solution ça peut être une solution d'attente parce qu'il n'y a pas d'accord il n'y a pas les moyens qu'il n'y a pas d'accord et qu'il n'y a pas d'autre solution il n'y a pas il n'y a pas un risque de déplacement même avec le hamac il y a des risques de déplacement ou des calvicieux donc on essaie de réduire les différents déplacements avec d'autres moyens qui sont plus plus adéquats pour la traction continue par des broches une broche transcandylienne c'est une traction en suspension pendant 1,5 à 2 mois surtout pour les mécanismes par cisaillement un hémibassin qui est ascensionné on le ramène à sa place par une traction d'accord voilà on va faire la traction transcandylienne pour tracter sur le fumur et pour tracter cet hémibassin qui est ascensionné et monter vers le haut d'accord donc c'est une solution ça c'est un traitement définitif on peut faire cette traction pendant une période de temps qui est manquée donc pas d'après on laisse le malade tranquille il n'y a pas de risque de déplacement secondaire pour les traitements chirurgicaux on a surtout le fixateur externe tout ce qui fracture au nopombou par ouverture de bassin par ouverture de la nopel on essaie de fermer le bassin par un fixateur externe donc on prend les fiches au niveau des crêtes des crêtes par l'arme du mouvement de rotation interne pour fermer le bassin et fixer voilà les fiches au niveau des crêtes de part et d'autre de la saint-fils qui viennent et on essaie de fermer cette saint-fils qui viennent d'accord voilà le synthèse interne pour la saint-fils qui viennent on peut faire une plaque à la place du fixateur on fait une plaque comme on voit sur la radio cette radio pour fermer la saint-fils et la maintenir en place et pour la sacroiliac aussi on a le visage parfois c'est des lusions très instables donc il se situe un visage sacroiliac qui n'est pas un visage facile il faut un contrôle scopique dernièrement on a fait un visage pour une fille de je ne sais pas de 12 ans ou de 14 ans et c'était ce scanneau guidé il était scanneau guidé à l'aide du scanner parce qu'on va passer en percutané on va essayer de choper la sacroiliac et la fixer il faut une longueur bien précise bien précise de la vis pour ne pas qu'elle soit trop longue ou trop courte et elle doit peut-être perpendiculaire à l'axe de la sacroiliac pour faire la compression voilà les indications les lisions stables qui m'en prennent par avulsion c'est surtout le traitement fonctionnel repos au lit plus le traitement symptomatique les fractures non déplacées c'est indiqué butus pendant 3 à 4 semaines pour les lisions à instabilité rotatoire on a une disjonction safizière inférieure à 3 cm on ne fait rien supérieure à 3 cm on peut faire de l'infectateur externe une plaque vissée antérieure voilà qui m'en est donc ça c'est on a fait un fixateur externe vous regardez ce patient avec tous les dégâts avec les équimoses au niveau de différentes au niveau du bassin d'accord et on a fait cette voilà elle était comme ça la lésion et grâce au fixateur externe on a pu fermer la safiz pubien regardez elle est fermée par contre elle était là elle était trop déplacée au delà de 3 cm d'accord voilà pour les lésions à instabilité verticale avec une ascension d'un hémibassa c'est la traction osseuse forte pour faire baisser l'hémibassa et le mettre en place si on a on est dans le cadre d'une ascension avec des lésions antérieures on peut associer les deux une osseuse synthèse antérieure par fixateur externe aux plaques avec une traction forte pour baisser le bassin ok soit une double osseuse synthèse antérieure postérieure antérieure sur la safiz et postérieure sur la sacroiliac d'accord voilà traitement de complications les complications générales généralement c'est la réanimation les complications locales pour tout ce qui est vasculaire c'est le geste d'embolisation nerveuse c'est un traitement palliatif donc d'abord il faut le surveiller par l'EMG l'examen clinique l'EMG on peut parfois faire des neurolyse et greffe nerveuse urinaire soit pour les ruptures de la lycée en intra-péritoniale l'arme réparation c'est l'affaire de nos amis l'eurolog c'est la réparation chirurgicale avec une cystotomie pendant 10 à 12 jours si elle est une rupture extra-péritoniale c'est le drainage par somme urétrale avec un traitement chirurgical pour l'euroêtre partiel si on a une rupture partielle dans une cystotomie si elle est une lésion complète on doit faire un traitement chirurgical avec une cystotomie si on a une perte de substance urétrale il faut faire de l'europlastique en conclusion c'est un pronostic vital qui est mis en jeu lors des traumatismes de bassin surtout à cause des complications vasculaires la prise en charge doit stabiliser l'état hémodynamique initialement et chercher des complications le traitement s'adresse essentiellement aux facteurs instables qui doivent être réduits et stabilisés afin de minimiser les séquelles fonctionnelles et esthétiques merci donc est-ce qu'il y a des questions pour le bassin on retient l'élision stable qui ne touche pas à l'intégrité de la nopalvian l'élision instable qui touche à l'intégrité ou à la stabilité de la nopalvian l'élision stable c'est tout ce qui est parcellaire tout ce qui est arrachement osseux l'élision instable on a instabilité on a trois types d'instabilité entero-postérieure par un mécanisme de compression entero-postérieure on a rotatoire ça m'a dit par deux mécanismes entero-postérieure et latéral on a un mécanisme de césaillement d'accord c'est ce qu'il faut retenir maintenant c'est les définitions des fractures de malgay une fracture de volum une fracture en ange de saut de bassin et leurs mécanismes d'accord maintenant c'est aussi des complications urinaires surtout pour les fractures de bassin d'accord urètre et ici les signes cliniques on a aussi pris en charge on a le signes cliniques qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on trouve à l'examen clinique devant un traumatisme de bassin qui est compliqué d'une vision de l'urètre par exemple d'accord on a une forme de QCM les principes on vous demande les principes de la prise en charge l'urgence vitale ou l'âge il faut éliminer une urgence vitale stabiliser le malade d'une façon impolytraumatisée il faut toujours éliminer du traumatisme grave un traumatisme de bassin c'est un traumatisme grave un traumatisme de rachis c'est un traumatisme grave je suis un homme un homme je suis un homme un homme qui est un homme avec une fracture de rachis ou une fracture de bassin il faut faire attention il peut y avoir des lésions viscérales très importantes il faut faire un bas de scale il faut éliminer une urgence vitale conditionner notre malade et après prendre en charge les différentes lésions en fonction de leur gravité c'est un problème c'est le réflexe c'est qu'il faut être à la place du clinicien à la place du médecin traitant il faut éliminer les idées qui vont éliminer d'accord donc il faut la dernière question on trouve l'étudiant il faut que l'étudiant il faut l'importance de la pathologie les risques de la pathologie les complications de la pathologie les mesures qu'il faut prendre en urgence et bien sûr en fonction des cas le traitement adéquat en fonction de différentes lésions et différentes complications ça c'est le plus important d'accord c'est bon super si vous avez des questions n'hésitez pas nous sommes là soit dans le service ou 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 dans le service je vais vous abonner la présentation il faut juste entrer sur la plateforme pour vous abonner les cours et les cours aujourd'hui d'accord Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada